Bonjour tout le monde, c'est Emilie. Aujourd'hui je vais vous parler des sécateurs électriques. On les utilise pour la repasse manuelle après la TRP. Les sécateurs que je vais vous présenter, ça fait à peu près 4 ans qu'on les a sur le domaine. Ils ont déjà fait 4 campagnes et c'est la marque Infaco ElectroCoupe F3010. A savoir qu'Infaco, il y a 2 ou 3 ans, ils ont sorti les 3015. Mais pour l'instant, comme ils sont encore très bien, on garde les 3010. Alors, vite fait une petite présentation. Là, ce que vous pouvez voir, c'est le gilet qu'on passe sur les épaules. Dans le gilet, il y a la batterie en forme de T. Donc, la batterie est capable de tenir facilement entre 8 et 10 heures. Donc, faire une journée complète, c'est tout à fait capable. Donc, c'est un gros avantage parce que comme ça, on n'a pas besoin de les recharger en demi-journée. Donc, pour recharger les sécateurs, ce n'est pas compliqué. Il y a un câble qui passe sous le gilet. Donc, on le débranche à ce niveau-là. Et ensuite, après, on a des chargeurs et on les branche directement sur le chargeur. À savoir que... Je vais y arriver. Donc, à savoir que là, le petit point, il est au rouge. Quand la batterie est chargée, le bouton passe au vert. Et aussi, l'avantage de ces chargeurs, c'est qu'on peut aller jusqu'à deux batteries. Donc, on peut charger deux sécateurs sans problème. Donc, ensuite, quand on a fini, on rebranche nos sécateurs. Petit point. À savoir que le gilet plus la batterie fait à peu près 2,9 kg. Un petit peu moins de 3 kg. Donc, pour allumer les sécateurs électriques. Donc, il y a un petit boîtier qui est au niveau de la ceinture. Donc, là, il y a un bouton rouge qui est sur le côté. Donc, on n'a plus qu'à allumer. Le sécateur a un petit voyant vert. Ça veut dire que le sécateur est allumé. Et ensuite, après, on envoie plusieurs clics sur la gâchette pour l'allumer. Donc, là, hop là, il s'est allumé une première fois. Donc, là, il est en grande ouverture. Donc, vu qu'il est en grande ouverture, je vous montre. Sur le côté, il y a un bouton qui me permet de faire de la grande ou de la petite ouverture. Là, on est sur de la grande ouverture. Je descends le bouton. On est sur de la petite ouverture. La petite ouverture, on s'en sert pour faire la taille, pour faire de la petite coupe de serment. Quand on veut faire quelque chose de plus gros, on vous refait la grande ouverture. Voilà. Ensuite, l'avantage de ce sécateur-là aussi, c'est qu'on peut avoir deux modes de coupe. Là, il est en mode impulsion. Et ensuite, en changeant avec le boîtier, je peux lui demander de faire de mode progressif. Donc là, je change avec mon boîtier, sur mon boîtier. Donc, mode progressif. On va doucement. Et là, on peut faire du mode progressif. En mode impulsion, à peine j'appuie, il démarre direct. Donc, moi, j'ai une préférence pour l'impulsion. Après, c'est chacun selon comment on le préfère. Donc, le sécateur, lui, fait 830 grammes. Donc, au total, entre le gilet, la batterie et le sécateur, on n'est pas loin des 4 kilos. Donc là, on va passer à l'entretien du sécateur. Donc, à savoir que l'entretien du sécateur, on le fait tous les soirs après la taille. Donc, c'est un entretien qu'on fait régulièrement pour éviter qu'il s'abîme. Donc, pour commencer, on allume le sécateur. On le met en grand angle. Et on éteint tout de suite après. Parce que comme on va manipuler la lame et le sécateur, il vaut mieux éviter de se couper les doigts. Alors, quand ils nous fournissent le sécateur dans la valise, ils nous mettent une pierre à affûter. Donc, en fait, c'est pour affûter la lame du dessus. Ensuite, donc, il y a cette clé. Donc là, on va dévisser. Un petit peu, il n'y a pas besoin de trop dévisser. Et ensuite, on dévise de nouveau là. Ce qui nous permet de pouvoir graisser le sécateur. Donc, avec la bombe, on graisse à ce niveau-là. Voilà. Après, pour finir, il faut bien penser à resserrer. Donc, ensuite, on serre bien. Et dès qu'on entend « clac, clac », c'est que c'est suffisamment serré. Et on resserre le dernier vis. Voilà. Voilà, en gros. Et ensuite, on referme notre sécateur. Et on éteint. Donc là, l'entretien est fait. Là, je me suis équipée des sécateurs. Donc là, je les porte. Hop là, défilé de mode. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a le porte-sécateur. Ce qui nous permet de les intégrer là. Comme ça, quand on doit marcher dans les vignes, ils ne nous gênent pas dans les mains. Ou si on doit attacher ou faire une autre activité. Donc maintenant, j'ai une petite question. Pour savoir un petit peu. Donc, c'est une source qu'on a de la MS1. On voudrait savoir si vous savez quelle est la partie du corps qui est le plus coupée par les sécateurs. Donc, n'hésitez pas à mettre vos réponses dans les commentaires. Bon, mais voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Et merci d'avoir regardé la vidéo.